René Pache, L'au-delà, deuxième partie, La mort et les morts, chapitre 2, Le séjour des morts 1. Le séjour des morts avant la première venue du Christ Où sont allées les âmes des morts avant la première venue de Christ ? Et où vont-elles depuis cette venue en attendant son glorieux retour et le jugement dernier ? Essayons d'examiner ces questions l'une après l'autre 1. Les Juifs appelaient Cheol le lieu où se rendaient tous les morts, heureux et malheureux Le mot correspondant du Nouveau Testament grec est Hadès Il y a pour tous un même sort, après quoi ils vont chez les morts Car qui est excepté ? Ecclésiastes 9, 3, 4 Lorsqu'un patriache mourait, on disait qu'il avait été recueilli auprès de son peuple Genèse 25, 8, 17, 35, 29, 49, 33 Samuel rappelait de l'autre monde, dit à Saül Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi 1. Samuel 28, 19 David pleurant son enfant dit Maintenant qu'il est mort, puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi 2. Samuel 12, 23 À la fin de sa vie, le roi se coucha avec ses pères Selon l'expression consacrée du Livre des Rois 1 roi, 2, 10 11, 43 14, 20, etc 2. Le séjour des morts est considéré par l'Ancien Testament Comme le lieu de l'oubli et du repos Surtout pour le croyant Job souhaite la mort en ces termes Je serai couché maintenant, je serai tranquille Je dormirai, je reposerai avec les rois Et les grands de la terre Là ne s'agitent plus les méchants Et là se reposent ceux qui sont fatigués Et sans force Les captifs sont tous en paix Et l'esclave n'est plus soumis à son maître Job 3, 13, 19 Dans ce lieu, les morts sont évidemment Loin de toute activité terrestre Ils n'ont plus part au culte, au sacrifice, aux faits des vivants C'est ce qu'explique l'ecclésiaste d'un point de vue terrestre et désabusé Pour lui, tout retourne à la poussière L'homme comme la bête 3, 19, 21 Les morts ne savent rien Ils sont oubliés et n'auront plus jamais Aucune part à ce qui se fait sous le soleil Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse Humaine et terrestre dans le séjour des morts On n'emporte rien dans la tombe Et il est désespérant pour le mondain de quitter en mourant tout ce qui fait son orgueil, sa richesse et sa vie ici-bas 3 Pourtant, il est évident, d'après bien d'autres textes, que les âmes continuent à exister dans le séjour des morts Samuel, déjà cité, revient et parle avec Saül 1 Samuel 28 Moïse et Élie, absents de cette terre depuis longtemps, apparaissent avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration Matthieu 17, 3 Dieu dit à Moïse Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob L'argument de Jésus, dans Matthieu 22, 31-32, porte sur le temps du Verbe Dieu aurait dit « J'étais » si les patriarches avaient cessé d'exister Mais ajoute le Seigneur, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants Luc 20, 38 D'autre part, les impies gardent aussi leur personnalité dans le séjour des morts Ésaïe 14, 9, 10 Et Ézéchiel 32, 21, 31 Nous montrent les morts s'accueillant les uns les autres et s'adressant la parole dans ce sinistre lieu Nous avons déjà vu, par le récit de Luc 16, 19, 31 Que les morts heureux et malheureux gardent dans l'autre monde leur personnalité, leur mémoire et la conscience de leur état Lazare est consolé, le mauvais riche souffre, et Abraham l'exhorte avec une parfaite lucidité 4 À l'époque précédant la venue de Christ, les Juifs en étaient venus à distinguer dans le séjour des morts deux parties L'une réservée aux impies, tourmentée de leur départ d'ici bas, et l'autre aux bienheureux C'est cette dernière qu'on appelait le paradis ou le saint d'Abraham Jésus lui-même a employé ces deux expressions et confirmé cet enseignement Il nous montre Lazare et le mauvais riche dans une situation totalement différente Séparé par un abîme infranchissable Luc 16, 22, 23 D'autre part, il donne aux brigands sur la croix Rendez-vous le jour même dans le paradis Luc 23, 43 2. Le changement produit par la descente de Jésus dans le séjour des morts Christ, le Fils de Dieu, sans péché, n'est évidemment pas descendu dans la partie du shéol Où sont tourmentés les impies Là, aucun changement ne s'est produit et les passages ci-dessus En particulier Luc 16, 19, 31 Continuent à dépeindre le sort actuel de tous les morts impénitents Par contre, Christ est descendu parmi les morts bienheureux Avec le brigand, repenti auquel il avait fixé ce glorieux rendez-vous Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis Après trois jours, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort Car il était impossible qu'il fût retenu par elle Acte 2, 24 Le Christ victorieux a vaincu le grand ennemi et brisé les portes du tombeau Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes Éphésiens 4, 8 à 10 Depuis longtemps, les commentateurs ont pensé que Lors de sa glorification, Christ avait libéré du shéol les morts croyants Et les avait emmenés avec lui dans le ciel Désormais, tous ceux qui meurent dans la foi Au lieu de descendre dans le séjour des morts S'en vont directement auprès du Seigneur Nous venons de le voir, Paul s'écrit Christ est ma vie et la mort m'est un gain J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ Ce qui est de beaucoup est le meilleur Philippiens 1, 21, 24 En demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur 2 Corinthiens 5, 6, 8 Il est clair toutefois que l'état actuel des morts, croyants et impies, n'est que provisoire Les uns, dès à présent, sont dans le repos et le bonheur auprès de Dieu En attendant la résurrection et le règne pour l'éternité Les autres, les réprouvés, sont en quelque sorte dans la présence préventive En attendant le jugement dernier et l'enfer définitif Savons-nous où nous irons dès l'instant de notre mort ? Et puis les réprouvés, les réprouvées, sont en quelque sorte dans le初